on ressort de ce match nul qui aurait pu être un bon résultat si on nous aurait dit deux partout match allé à l'extérieur très bien mais avec un tel scénario c'est comme une défaite je vais vous lire d'entrée la réaction de gatuzzo après le match au moins il a assumé ses responsabilités au fin du moins il a assumé cet échec retentissant de ce résultat nul aujourd'hui c'est un peu comme une défaite ce soir il faut être objectif quand on propose ce genre de prestations et qu'on subit cette issue c'est la photo de notre saison j'ai pas la clé aujourd'hui pour répondre à cette question alors là je suis dirigeant à la place de longoria la dernière phrase j'ai pas la clé pour répondre à cette question c'est un aveu de faiblesse ça m'appelle laurent blanc avec lyon en début de saison c'était une belle opportunité de l'emporter ce soir on va rentrer encore énervé car on n'a toujours pas gagné ce soir c'est frustrant et c'est difficile sourire après un match nul pareil ça fait un mois et demi que l'on n'a pas remporté un match et la dernière fois c'était contre chionville en coupe de france est ce qu'on a dans un club comme l'olympique de marseille c'est acceptable qu'un coach résiste à une telle série de résultats négatifs il reste un tiers de la saison en championnat donc il reste des points à prendre mathématiquement je dis bien on peut dire ce qu'on veut on parlera de l'équipe juste après des joueurs sur le terrain mais on voit très bien que cet entraîneur n'insuffle plus rien à l'équipe on atteste ce qu'il a essayé tactiquement à la fin du match de changer de système de jeu avec l'entrée de maïté de coréen enfin surtout de maïté eh bien on a été mis en difficulté sur la dernière occasion avec ce joueur qui était tout seul à bon c'est gigot qui n'est pas vraiment au marquage et l'égalisation du brésilien donc quoi c'est laisser les signes qui se répète c'est une équipe sans mentale de l'om où il n'y a pas de progression dans le jeu non plus techniquement on est très faible je me rappelle de l'entame de match on concède une grosse occasion avec le 6 m de lopez ou qu'on doit bien et un peu à la traîne où il dort un petit peu d'ailleurs qu'on doit bien qui a fait une belle deuxième mi-temps j'ai bien aimé je vais aussi sauver le match d'o'bameyang qui a été buteur passeur et remuance de son côté un comme contre messe 1 bon il s'appelle obameyang on est plus sévère avec lui qu'avec les autres mais là il a été encore sur un tempo plus élevé donc c'est l'homme du match en obameyang et puis à part ça qui est d'autre à mettre en évidence à le match bombagna quand même j'ai bien aimé alors oui il a des lacunes il a les défauts ce joueur mais tu sens quand même pas dans ses remises dans ses déviations très combatif qui va nous apporter des choses même dans ce 4 3 3 stéréotypé stérile ou il n'y a pas de fond de jeu il n'y a pas d'avancer encore une fois depuis six mois gattuso est là on voit rien alors qu'un coach professionnel comme lui disent que le 352 c'est un système au type automatiquement défensif c'est quand même terrible pour un coach professionnel j'adore gattuso j'ai adoré le grand joueur qu'il a été je l'aime bien humainement c'est un mec qu'on doit respecter dans le monde du foot mais bon là on est à l'om on n'est pas c'est mon club c'est ma passion c'est pas une assistance sociale l'om donc gattuso ainsi par demain s'il démissionne ou si longoria le licencie pour essayer d'apporter un nouveau souffle à l'équipe avoir un quatrième entraîneur après abardonado marcelino et gattuso je serai pas contre bien que cette équipe est plus que limitée mais ça on le sait donc voilà il a une grosse part de responsable aussi des responsabilités le coach on l'a souvent protégé mais là encore une fois dans son changement juste après le 2 1 il n'est pas inspiré dans le système de jeu on a fait un mercato pour jouer en 3 5 2 1 je suis désolé mais merlin et close et des pistons et on le voit merlin excusez moi troisième top du match je vais mettre quentin merlin il a sacré cul et foot ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un latéral gauche qui était aussi intelligent super qualité de centre défensivement c'est pas exceptionnel mais il a gagné beaucoup du elle a quand même ce soir donc oui j'ai bien aimé le match de merlin comme contre metz une nouvelle fois voilà mais écoutez marseillais un résultat frustrant c'est très inquiétant pour la suite parce que on aurait pu avoir un petit déclic dans la tête surtout avec le petit indiaï qui a marqué tiens d'ailleurs indiaï tu vois gattuso qui est dans une position axiale c'est beaucoup plus intéressant sur un super travail d'obame yang indiaï dans les 6 mètres qui met son plat du pied à ras du poteau c'est limpide c'est bien placé mais malheureusement il va rester en 4-3-3 cet entraîneur donc on verra moumbagna en pointe et puis indiaï ou bameyang sur un côté j'espère qu'on verra plus louis henrique est un karaté la manquable de la tête et encore il ya une deuxième occasion où il fait une espèce de talonnade alors qu'il doit mettre le plat du pied pied gauche on a vu les limites d'enrique qui n'a rien à faire en tant que titulaire à l'om et même sur le banc de touche dans un om ambitieux mais bon on fait avec ce qu'on a tu vas me dire j'aimerais bien qu'on relance ismail lassar vu qu'on reste en 4-3-3 de ce que j'ai vu à la canne c'est un joueur quand même qu'il ya l'om a beaucoup déçu il peut pas faire pire il avait plutôt bien commencé avec marcellino faut essayer de relancer ismail lassar pour ce week-end ou alors ndi avoir un son choix il va laisser moumbagna et obama yang et pour venir au match les amis bon j'ai essayé de trouver trois tops obama yang je répète merlin et qu'on doit bien surtout vu sa deuxième mi-temps il a ship et beaucoup de ballons notamment une récupération hôte là en fin de match ou obama yang il lance moumbagna qui dribble le gardien mais il perd ses appuis n'y a pas de pénalty on aurait pu avoir un pénalty en début de match ou la frappe lointaine de merlin où il ya mimine mais bon j'ai même pas envie par l'arbitrage parce que est ce qu'on mérite de gagner ce match non c'est un match 50 50 il ya eu pas mal d'occasion de part et d'autres notamment deuxième mi-temps mais cette équipe du shaktar ont le sens qu'elle n'est pas au top niveau qu'elle n'a pas encore pris son championnat qui est la cour de rythme c'est une équipe moyenne à ce qu'on a affronté sur terrain neutre à même pas à l'extérieur notre premier temps est inquiétante on n'a rien produit ou naïe c'est passé je suis pas content alors oui parfois avec le ballon il fait des bons choix il est aussi victime du manque de mouvement devant mais bon sans le ballon il ya rien quoi c'est un joueur qui récupère aucun ballon et qui est beaucoup trop neutre je donne raison au détracteur de ou naïe à minarit j'aimerais en peu sévère avec lui mais on n'est pas au five à minarit là tu commences à nous gaver là avec toutes les touches de balle alors des fois il obtient des coups francs mais bon c'est toujours loin de la surface non 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 à minarit pas assez de spontanéité ça nous rappelle à l'inverse d'un paillette qui savait trouver la bonne passe au bon moment il avait cette qualité en tant que numéro 10 à rites quand gattouzou est arrivé de faire le bon choix le bon décalage ça il a perdu il s'en parle et vas-y que je fais un tour sur moi-même et vas-y que je tergiverse en fait et je m'en mêle les pinceaux parfois je m'en parle sur deux trois joueurs harry tourné pas au five joue simple joue comme un professionnel s'il te plaît le match de clos ce pas bon clos un point à mi-temps il a rien apporté fébrile aussi derrière puis en deuxième il fait cette grosse erreur sur l'égalisation pour l'opin ce soir pas décisif à part la parade dès les premières minutes oui claque ce ballon alors qu'il est lui-même responsable sur la relance gigot il est un peu fautif sous les deux buts mais à côté de ça il a fait beaucoup de bonnes interventions en première mi-temps où il a assuré beaucoup de couverture sur les contre-attaques ukrainiennes pas du chakhtar du moins puis voilà j'ai résumé tous les joueurs dans cette équipe très moyenne de l'om où ils essaient de bien faire mais il n'y a pas de mental c'est incroyable quoi c'est ce genre de match toujours contraire à nous à monaco à lance à brighton à nice là ce soir c'est comme une défaite on va peut-être qu'on va se qualifier au match retour mais bon huitième de finale on va tomber sur un peu plus fort et on va être sorti dans une logique implacable pour avoir un déclic il faut un gros match au vélo drôme il faut avoir des leaders sur le terrain obama yang c'est un leader pas naturel en fait c'est pas un leader de vestiaire c'est pas un leader par la parole qu'on doit bien désolé un bon déjà lui même n'est pas bien il se blesse souvent donc il n'est pas dans un état d'esprit il peut être un leader donc c'est un très bon joueur il peut faire des grosses performances s'il revient au top niveau mais je veux ça jamais été un grand leader à monaco en espagne puis gigot ouais c'est un aboyeur mais il aime le club mais c'est mais sans plus on est loin des gustavo des rami pour remonter à une époque très récente par exemple donc on est en colère ce soir on est en colère on est aussi abattu parce que les déceptions se répètent on passe un peu pour des toccards 1 aux yeux de la france entière avec ses c'est double égalisation du shaktar deux minutes plus tard quand même il faut le faire alors qu'on avait la chance de gagner ce match au bout d'un mois et demi vous avez vu le parkage marseillais à la fin du match au bas mais yang il a voulu offrir son maillot un supporter dans le package le supporter il lui a jeté le maillot il lui a rendu je dis pas que c'est bien parce qu'au bas bien que ce soir il nous sauve mais c'est pas contre au bas mais yang c'est contre la situation actuelle du club c'est comme une défaite là voilà bon va falloir gagner à brest maintenant en ligue on n'a pas le choix va falloir essayer de faire une série je vais m'arrêter là dans ce débris ça sert à rien de trop de trop parler n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo à me donner vos trois tops et vos trois flops merci d'avoir été nombreux dans le chat aujourd'hui même si c'est dur c'est dur vraiment on a perdu la flamme en cette équipe on a perdu fois notre équipe faut le dire même si on sera toujours derrière elle on sera toujours derrière l'om comme je chantais pendant le match à chaque arrêt de jeu pour nos couleurs on chanteur à tous en coeur la 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 il ya des chansons comme ça il ya des chants qui correspondent à la période qu'on traverse donc voilà je suis député les amis comme vous tous après tu m'aurais demandé avant le match gagner ce soir et gagner à brest pour une fois je t'aurais dit gagner à brest on voit très bien qu'en coupe d'europe on n'ira pas jusqu'en finale ou voir en demi finale ça s'arrêtera en 16e 8e ou quart de finale championnat faut qu'on sauve les meubles non pas qu'on sauve la saison si on est cinquième on sauvera les meubles au moins être en europa league l'an prochain et c'est important pour le mercato estival que le club soit vendu ou non peu importe c'est important et la quatrième place on peut pas en parler actuellement non pas parce que mathématiquement c'est mort mais parce que on n'a pas gagné depuis cinq six matches déjà qu'on recommence à gagner et on est assez loin de ça et pas d'excuses contre brest il n'y a pas de fatigue qui tiennent ils ont deux suspendus importants on va peut-être récupérer verre et tout qui est indispensable à cette équipe on va pas beaucoup revoir ou naï par la suite on va revoir qu'on d'où bien verre et tout et harit et encore si qu'on d'où bien se reblessent pas les notes positives de ce match et la rencontre intéressante de merlin du moins avec le ballon il a apporté des très bons centres comme obama yang qui a mis quelques galettes qui remuant sur le couloir qui est buteur qui a été passeur donc match 7,5 sur 10 8 sur 10 même obama yang même s'il s'appelle obama yang faut reconnaître quand il est très bon on est plus exigeant avec lui c'est normal vu son statut vu son salaire bah le but de ndi je suis un peu mitigé parce que ça aurait été un super déclic si on gagnait ce match mais on se fait égaliser juste après donc c'est quand même une bonne chose et puis condobia j'ai bien aimé la deuxième mi temps notamment même en première il a été il a pas été mauvais non plus après à mi temps mais il a encore plus pesé en deuxième période on a quand même vu son apport à condobia aujourd'hui gros flop louis henrique et j'ai bien aimé moumbania bon certains vont pas être d'accord avec moi mais je me suis justifié pourquoi j'ai beaucoup aimé aller j'ai bien aimé on va pas exagérer un non plus et on sent qu'il va peser encore match après match c'est pas facile de défendre sur lui après il a des défauts il a des lacunes faudra accepter qu'il ait du déchet mais il ose il pèse il se rend très disponible beaucoup plus qu'à vitinia par exemple vous allez me dire oui mais il se battait aussi vitinia mais c'est pas pareil dans un poste numéro 9 tu sens que moumbania il a plus de repères une autre charnière ce soir ça n'a pas été terrible par contre à balère digigo non non beaucoup d'erreurs de part et d'autre et comment ça se fait que maïté débute sur le banc mbemba bon il était pas prêt je veux bien comprendre il est revenu aujourd'hui mais dans ce cas là laisse le se reposer à marseille ne l'appelle pas ça sert à rien quoi il ya tout donc tiens pourquoi pas voir dimanche mbemba côté de maïté je pense que la plupart des marseillais me rejoindront donc murillo reviennent ou pas ça change rien je maintiendrai claus et et quentin merlin on a deux remplaçants aspect acceptable sur les couloirs pour les latéraux garcia et murillo en cas de pépins physique et puis de toute façon il va jouer en 4 à 3 dimanche katouzo va pas démissionner demain donc j'espère qu'on verra verre et tout et qui le mettra aux côtés de condor via et de et de harit ou alors j'ai une autre idée ndiaye meneur de jeu ouais on serait inspiré de tenter ça en 10 ou après dans ce cas 3 à 3 faut avouer que harit ils jouent au meilleur quasiment et ndiaye c'est plus un neuf et demi voire un 10 mais pourquoi pas essayer qu'on doit bien verrez tout endiaï obameyang sar à droite ismaïla sar à droite retenez bien ismaïla sar en pointe montbania remplaçant et riquet coréa bien sûr et unahi voilà surtout dans un match à brest je vois pas au naïf faire un match référence qu'on attend depuis très longtemps prenez soin de vous allez l'om j'ai le regard un peu vide un peu évasif m'en voulais pas un peu de fatigue un peu de désarroi et de tristesse quant à cette saison qui est difficile et beaucoup de questions que je me pose bon déjà des questions lointaines sur l'avenir du club est ce que ma courte va vendre va pas vendre est ce que l'ongoria va rester et pas rester ce qu'on aura tc cet été on aura l'occasion d'en reparler ce que c'est une bonne chose ou pas et quelle fin de saison le gattuso va rester longtemps ça dépendra des prochains résultats si on perd à brest les gars gattuso il saute lundi à 90% si on perd à brest parce que dans la tête d'un dirigeant de benacea de longoria il reste un tiers de la saison et c'est pas fini mathématiquement il ya des signes inquiétants quand tu vois les conférences de presse gattuso qui est démobilisé qui dit je jouerai comme ça et pas autrement alors qu'on a fait un mercato pour jouer en 3 5 2 et que lui-même a essayé le 3 5 2 au mois de décembre pendant quatre cinq matchs et ça a marché donc c'est ravisé gattuso mais il veut rester en 4 à 3 4 à 3 en espérant un miracle et comme ça s'il finit bien la saison si on finit 4e miraculeusement 4 à 3 3 ils sont en bonne position pour rester au club passer une option qu'on peut envisager à moins qu'il en est plein le cul qui se disent je vais me faire licencier et que j'y arriverai pas et qu'il envoie des messages comme le faisait laurent blanc à lyon en début de saison j'irai moi c'est mieux comme ça vaut mieux drémuc fin après il ya le côté financier mais gattuso c'est un homme avec un grand h respecte l'om gattuso si tu veux plus tu veux plus nous fais pas souffrir davantage s'il te plaît on est une ville de foot on est un club spécial comme tu l'as dit voilà c'est pas n'importe quel club que tu coach qui a fait tant souffrir ton club de coeur le milan assez pourtant à la grande époque du grand milan on était votre bête noire et ça gattuso le sait c'est peut-être pour ça aussi qui nous a rejoint le web est un club en italie surtout au milan assez très connu on est loin de tout ça c'était il ya 30 ans et depuis on a gagné seulement on a gagné des titres en 2010 2011 2012 trois années de déchamps et bassa hélas ce qu'on va espérer c'est finir cinquième pour se qualifier de nouveau en europa league voilà parce qu'en coupe d'europe j'ai peu d'espoir allez allez l'om quoi qu'il arrive pour nos couleurs à la vie à la mort bonne soirée à tous peuple marseillais n'hésitez pas à liker en bas la vidéo et je répondais à vos commentaires